Aujourd'hui, comme le disait Natacha, je vous propose de parler automatisation, framework d'automatisation, automatisation web tant qu'à faire. Et avec cette question, est-ce qu'il est possible et quels sont les patterns, les bonnes pratiques pour disposer d'un framework d'automatisation web qui soit sain et pérenne ? Je suis Laurent Mangin, je suis consultant expert automatisation de tests chez UNUP. Ça fait à peu près six ans que je travaille dans le test et l'automatisation d'un point de vue général. Et voilà, depuis quelques années, je suis intervenu auprès de nombreux clients dans des contextes très, très différents, que ce soit des contextes technologiques, des contextes organisationnels, que ce soit un bon vieux cycle en V ou de l'agilité, de l'agilité à l'échelle, etc. Et dans des équipes aussi extrêmement différentes en termes de maturité, en termes d'appétence technique, de compétence technique, que ça aille de l'équipe de développement vraiment au sein d'une équipe agile à l'équipe de testeurs très fonctionnelle, très non technique, justement, de très haut niveau. Et ce que j'ai aperçu au cours de cette expérience de ces différents clients, c'est que l'automatisation est quelque chose, un sujet qui est très en vogue. Enfin, le test, la QA en général, Dieu merci, commence vraiment à porter. L'automatisation aussi, mais très souvent, justement, l'automatisation arrive un peu dans les équipes comme ça, j'ai envie de dire un peu comme un cheveu sur la soupe avec des équipes qui ne sont pas forcément compétentes, parce que c'est un métier vraiment à part entière, qui se posent beaucoup de questions. Et du coup, quand on se pose des questions dans l'IT, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur Google, on tape Selenium tutorial, automatisation web tutorial, et qu'est-ce qu'on trouve ? On essaie de répliquer. Et tout aussi bien que ces tutoriaux soient faits sur Internet, c'est cool, ça permet d'apprendre, de connaître un peu Selenium, de comprendre comment ça marche, comment on identifie un élément, comment on clique sur un bouton, tout ça, qui est super. Mais ça n'apprend pas, justement, les bases d'un framework, comment agencer, comment structurer, quel pattern utiliser au sein d'un framework d'automatisation. Encore une fois, on va se concentrer sur la partie web, mais d'un point de vue même général, j'ai envie de dire, pour qu'il soit, encore une fois, maintenable, lisible, pérenne, sain, et que le retour sur investissement de l'automatisation soit là. Donc, ce que je vous propose, un petit point vite fait sur le contexte, histoire qu'on partage tous un peu les mêmes bases. Je me suis concentré, enfin, j'ai accès sur un framework de test dans le langage Java. Pourquoi ? Parce que c'est mon meet-up, j'ai envie de vous dire, et que c'est moi qui décide. Ce framework, du coup, pour situer un peu les briques et que les néophytes, entre guillemets, comprennent bien les différentes briques, donc on a ce framework dont on va parler avec ces différentes couches, différents patterns, etc. On a donc le fameux Selenium, qui est une librairie, une API qui va nous permettre de manipuler le navigateur, qui va lui-même nous permettre de manipuler notre application testée, donc notre application web. Donc, c'est les quatre grandes briques, les deux, enfin, vous voyez un peu, justement, le séquencement, et Selenium, effectivement, c'est bien la librairie qui va nous permettre de manipuler le navigateur. Donc, maintenant que ce contexte est posé, ce que je vous propose, au cours de la petite heure qui arrive, c'est de voir les grands piliers, pour moi, justement, de cette structuration, de ce framework, ça impérenne. Le premier de ces piliers, hop, je vous ai spoilé, le premier de ces piliers, c'est, justement, l'architecture du framework. Avoir de la flexibilité, pouvoir apporter, justement, de la flexibilité dans les contextes d'exécution. On le verra plus en détail, mais typiquement, OK, j'ai des tests automatisés, mais comment faire pour les exécuter facilement sur Chrome, sur Firefox, dans l'environnement de dev, de production, de pré-prod, de calif, appelez ça comme vous voulez, mais voilà, dans des contextes d'exécution différents. Deuxième pilier, une fois qu'on a cette architecture du framework, c'est l'architecture des tests en eux-mêmes. Des tests qui soient stables, qui soient lisibles, qui soient maintenables. C'est là, vraiment, le nerf de la guerre, le gros du travail, pour, voilà, encore une fois, pour avoir ce ROI, pour que l'automatisation ne parte pas un peu à volo et que l'on y retrouve. Troisième pilier, avoir des tests qui soient maintenables, stables, lisibles, etc., c'est bien, mais, voilà, tester, communiquer, c'est encore mieux que, c'est l'étape d'après, j'ai envie de dire. Pouvoir avoir des rapports d'exécution, pour avoir des logs d'exécution qui soient, encore une fois, lisibles, qui soient facilement analysables par des personnes qui sont non techniques. Donc, on va voir un peu les outils et les façons de faire. Et pour finir, un peu particulier, on n'ira pas en profondeur parce que ça pourrait faire l'objet, ça fera peut-être l'objet d'un meet-up spécifique, mais toute la partie jeu de données, qui est vraiment, là, pour le coup, vraiment le nerf de la guerre, c'est toujours là que les gros problèmes arrivent. Donc, encore une fois, on ne rentrera pas en détail, mais on verra quelques bonnes pratiques et quelques façons de faire. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer par notre premier pilier, l'architecture du framework. Donc, pour ça, on va voir trois items. Dans un premier temps, comme on l'a dit, ça va être la partie configuration. Comment externaliser et la dynamiser pour pouvoir avoir des configurations et jouer, exécuter sur des environnements différents, encore une fois, typiquement, dev, recettes, pré-prod. Deuxième point, ça va être ce qu'on va appeler les hooks. On verra encore une fois en détail un peu ce que c'est, mais ça va être de pouvoir tirer parti des différents cycles, enfin, du cycle d'exécution du test. Typiquement, un test, on va pouvoir exécuter du code avant, après, et on va voir comment on va pouvoir tirer parti de tout ça. Et troisième item pour l'architecture du framework, c'est une usine à navigateur. Je vais pouvoir lancer sur Chrome, sur Firefox. Quiconque a déjà fait, écrit un test Selenium rapidement, c'est que ça peut être très rapidement compliqué pour ne pas être vulgaire de manipuler les bons drivers, la bonne instance, on veut du Chrome avec telle option, etc. On va voir quelle pratique on peut mettre en place pour gérer tout ça. Et donc, sans plus attendre, la partie configuration. Donc, un petit screen qui vous présente deux tests écrits, enfin, deux bouts de tests écrits très rapidement. Vous voyez très rapidement, justement, le problème. On a un premier test qui instancie un navigateur, Chrome en l'occurrence, et qui navigue vers l'URL de notre application qu'on veut tester, le dev.projet.com. Notre deuxième test, il teste aussi cette application, donc il fait exactement la même chose. Il navigue aussi vers Dev, etc. Et la question, c'est, oui, demain, mais demain, je veux exécuter ces mêmes tests sur préprod.projet.com, prod.projet.com. Qu'est-ce que je fais ? Je modifie à la main, je recommite, et puis les gens resynchronisent et réexécutent, etc. Non. L'idée, ça va être de se débarrasser, justement, de cette configuration en dur. Donc, pour ça, de façon très, très simple, on va utiliser exactement les mêmes concepts qu'on peut utiliser dans du code de production, plutôt, j'ai envie de dire. Donc, typiquement, côté Java, on va essayer d'exposer des profils qui vont nous permettre, justement, de spécifier et de récupérer toutes ces informations d'exécution et de pouvoir faire le nécessaire. Typiquement, on aura deux types de profils. Un profil plutôt d'environnement, environnemental. Donc, on aura un profil, encore une fois, de dev, de recettes, de pré-prod, qui vont être liés à des variates d'environnement. Donc, on peut imaginer, justement, l'URL du système à tester, je ne sais pas, l'URL de la base de données, les identifiants de la base de données. Enfin, voilà, tout un tas d'informations nécessaires au test et relatifs à l'environnement qui est testé. Deuxième type de profil, ça va être le navigateur, justement, pouvoir tester sur Chrome, sur Firefox, en mode headless ou pas, etc., pouvoir un peu diversifier le tout. Et ça, ça va être, et c'est fortement conseillé, je le disais précédemment, de lier le tout à une librairie tierce de gestion, justement, du navigateur et de ses versions. Donc, typiquement, une librairie comme WebDriverManager que vous pouvez retrouver, que ce soit en Python, en JavaScript, en Java, enfin, c'est plutôt, justement, assez répandu pour permettre, justement, de gérer toute cette partie navigateur, installation des drivers, de la bonne version du navigateur installé, etc., de façon totalement transparente pour vous. Donc, de façon très pratico-pratique, voilà comment ça se présente. Encore une fois, partie prix, Java, Maven, etc., mais vous pouvez, je pense, très aisément vous projeter dans le langage de votre choix, JavaScript, C-sharp, ce que vous voulez. Donc, pour exécuter, par exemple, des tests sur un environnement, on va dire, dev avec Chrome. Donc, on va voir nos trois parties. Sur la gauche, on a notre profil, enfin, nos profils qui ont été définis. Là, en l'occurrence, on a un profil dev dans lequel on dit que l'environnement, c'est dev. OK, très bien. Au milieu, on a une partie du code de notre framework qui va nous permettre justement de récupérer et d'exposer, de manipuler par la suite ces données. Donc, dans un premier temps, on voit que, on va charger un fichier de propriété, un fichier texte avec des propriétés, grosso modo, spécifiques de notre environnement, donc en l'occurrence dev. Dans notre fichier de properties spécifique pour dev, donc on a défini une propriété qui s'appelle web base URL avec l'URL de dev. Et donc, dans notre configuration, on récupère dans la variable web base URL, cette URL. Si on a un fichier de recette et qu'on l'appelle avec le profil de recette, c'est l'URL du fichier de recette qui est chargé, etc., etc. Donc, quelque chose d'assez simple, mais encore une fois, qui est aussi puissant qu'il est simple, j'ai envie de vous dire. De la même manière, pour le navigateur, on a un profil Chrome qui set le navigateur à Chrome. Et derrière, on a notre configuration, notre fichier de configuration, en quelque sorte, qui récupère tout simplement cette valeur et qui l'exposera après à notre framework. Et donc, de façon encore plus pratique, tout en haut, vous retrouvez le petit bout de code qu'on avait dans nos tests précédemment. Donc, on a, encore une fois, Endure, le driver navigate to, avec l'URL, Endure, tout ça. Et on voit en dessous, justement, ce que ça devient avec notre configuration externalisée. Vous voyez que notre navigateur, on le récupère par configuration.browser. Automatiquement, on sait là si c'est du Chrome, si c'est du Firefox, et on peut faire le nécessaire. Et tout en bas, on navigue directement sur le web base URL, donc l'URL de notre application sur l'environnement qui a été spécifié dans le fichier qui est lié au profil qu'on a exécuté. De façon, encore une fois, assez simple, mais extrêmement puissante. OK, donc on a notre configuration. On peut l'exécuter sur dev, recette, etc. Deuxième point qui chagrine et qui fait un peu mal au cœur quand on regarde le screen avec le code, c'est qu'on voit très vite qu'on va se retrouver avec beaucoup de copier-coller. Typiquement, tous nos tests, ils vont tester une même application web. Donc, tous nos tests, ils vont instancer un navigateur, Chrome, Firefox, peu importe. Ils vont aller sur l'URL de notre application. Potentiellement, elles vont toutes devoir se connecter avec tel utilisateur. Donc, on voit très vite qu'on a des prérequis, en quelque sorte, de nos tests qui vont être des copier-coller. Et qui dit copier-coller dit problème de maintenance, de lisibilité, potentiellement d'erreur qui est dû multiplier, etc. Donc, comment on va pouvoir parvenir à régler ce problème ? Pour ça, on va utiliser deux choses. Dans un premier temps, les deux combinés plutôt. On va utiliser déjà les possibilités du langage qui vont nous permettre de factoriser. Typiquement, en Java, on va avoir une classe qu'on va appeler la classe base test dans laquelle on va définir tous nos prérequis, justement. La connexion, l'ouverture du navigateur, la navigation vers l'URL, la connexion, etc. Cette classe de base va être étendue, en quelque sorte, va être réutilisée dans nos classes de tests. et nos tests vont du coup faire appel à ces méthodes. Et donc ça, on va le coupler à ce qu'on appelle des hooks. Pour le coup, en français, je ne saurais pas trop vous le traduire, des crochets. Mais l'idée, c'est présent dans tous les runners de tests, dans tous les exécuteurs de tests modernes. Donc, côté Java, du JUnit, du test NG, côté JavaScript, Mocha, etc. Donc, ce sont des façons de pouvoir se greffer, exécuter du code à certains moments spécifiques du cycle de vie de notre test. Typiquement, très souvent, on va retrouver les classiques, c'est-à-dire pouvoir exécuter du code une fois avant l'ensemble de nos tests, typiquement, je ne sais pas, pour réinitialiser la base de données, par exemple. On va pouvoir ensuite le faire avant chaque test, pouvoir insérer typiquement des données en base de données, notre jeu de test ou instancer notre navigateur et de se connecter à l'application. Ensuite, on aura notre test et ensuite, on aura les hooks, les crochets, entre guillemets, après chaque test, tuer le navigateur, prendre un screenshot s'il y a eu un échec, etc. Et après, l'ensemble des tests. Donc, les deux combinés vont nous permettre de mettre en place des prérequis de tests très facilement réutilisables au sein de nos tests. C'est ce que vous voyez là sur ce screen. On a dans un premier temps notre classe, justement, de base qui va servir de base pour les tests, dans laquelle on a notre première méthode avec le arrobas before pour indiquer au runner, à l'exécuteur de test que cette méthode, ce bout de code-là, on veut l'exécuter avant chaque test. Et vous voyez que ce qu'il va faire, il va instancer un navigateur et récupérer et se connecter sur l'URL de l'application. On a notre deuxième méthode qui est le hook, le crochet pour après. Donc là, en l'occurrence, qui va, si le scénario, si le test est fait, qui va prendre des screenshots, aller mettre de côté les logs du serveur, les traces de la console. Enfin, voilà, on peut imaginer un peu tout et n'importe quoi. Et au final, notre classe de test et surtout, notre test, vous voyez qu'il est réduit à peau de chagrin. Mais dans les faits, quand on va l'exécuter, on a le arrobas test qui est exécuté. Donc, on va exécuter la méthode openbrowser avant notre test, puis on va exécuter notre test, puis le closebrowser. Et ce, de façon, encore une fois, très, très simple. On va éviter, encore une fois, toute la partie copier-coller. On a nos prérequis qui sont instanciés et notre test est extrêmement simple. Donc, on a vu notre configuration, on a vu les hooks pour éviter le copier-coller. Troisième problème qu'on voit toujours sur le même test, c'est notre navigateur qui est statique. On a vu qu'on l'avait configuré en dur, OK, très bien, mais une fois qu'on l'avait configuré justement en dynamique dans la première partie, mais maintenant qu'il est configuré, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on l'instancie ? Comment on gère le tout ? Donc, l'idée est très simple. C'est de capitaliser sur le standard qu'est Selenium et en l'occurrence WebDriver, donc Selenium, on va dire, pour vulgariser, dans le sens où que l'on souhaite instancier, manipuler Chrome, Firefox, Edge, que ce soit en local sur notre poste, en remote, en distanciel sur un poste à distance justement. Le gros truc, c'est que l'interface est la même, on va manipuler exactement la même API, les mêmes objets, etc. Donc, on va pouvoir en tirer parti en créant ce qu'on va dire, ce qu'on va appeler une usine à navigateur. Donc, notre usine, on va lui spécifier en entrée d'abord, est-ce qu'on veut un navigateur en local, est-ce qu'on veut un navigateur en distanciel, est-ce qu'on veut un navigateur sur un fournisseur de services type SourceLab, BrowserStack, n'importe. Et ensuite, on va lui spécifier est-ce qu'on veut du Chrome, du Firefox, du Edge, donc on va récupérer de notre configuration. Et donc, notre factory se présente comme ceci. On retrouve du coup la récupération de depuis, vous voyez, depuis la configuration d'un nouvel objet qui est lié à notre configuration qui est donc le target, savoir est-ce que je le veux en local, est-ce que je le veux en remote, est-ce que je le veux sur SourceLab, etc. Ensuite, on va récupérer notre configuration, enfin, de notre configuration, pardon, on va récupérer le nom de notre navigateur, est-ce que c'est Chrome, est-ce que c'est Firefox, est-ce que c'est Edge, est-ce que c'est IE pour les plus téméraires. Et enfin, derrière, suivant le cas, est-ce qu'on est en local, est-ce qu'on est en remote, etc., on va aller appeler la création, à proprement parler, de nos drivers, à savoir ce qu'on a sur notre droite. Si c'est Chrome, on va instancier Chrome, justement, si c'est Firefox, on va instancier le navigateur qui va bien, etc., etc. Donc, le tout couplé va nous permettre ça couplé, donc les trois couplés, encore une fois, notre configuration externalisée et dynamisée, ajoutée à nos hooks qui nous permettent de nous implanter en quelque sorte avant et après notre test, plus notre usine de navigateur va nous permettre de disposer d'une base dans notre framework qui soit extrêmement flexible et très facilement utilisable pour avoir des contextes d'exécution très différents, pouvoir exécuter sur Chrome, sur l'environnement de dev, sur Firefox, en recette, etc., etc. Si vous le voulez bien, maintenant qu'on a vu l'architecture de base, les piliers, les items du pilier de notre architecture, on va voir maintenant l'architecture des tests, c'est-à-dire vraiment l'implémentation des tests, comment, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les erreurs dans lesquelles on peut facilement tomber et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, encore une fois, avoir un framework de test sain et pérenné. Donc, nos trois items pour les tests, le premier, c'est un pattern dont, si vous avez encore une fois, au moins une fois développé, enfin, regarder un tuto ou un meet-up ou peu importe sur Selenium, vous en avez forcément entendu parler, c'est le page object modèle. Ça nous permet de réduire la duplication de code et faciliter la lecture et la maintenance de nos tests. On verra ça simplement de façon assez simple et c'est assez puissant pour le coup pour réduire, encore une fois, le tout et avoir des tests qui soient lisibles et maintenables. Deuxième point qu'on verra, c'est les stratégies d'attente, ce qu'il y a sous Waiting Strategy. Je pense d'expérience, sans exagérer, que ça doit représenter, enfin, cet item-là doit représenter à peu près 80% des tirages de cheveux, on va dire ça de façon élégante, de tout automaticien slash testeur, enfin, personne qui travaille avec des tests automatisés dans un contexte, c'est Lennium slash Web, à savoir, la nature asynchrone du Web, quand on charge une page, tout n'est pas chargé en même temps, vous avez des requêtes qui sont parties, etc. Et dans le cadre de l'automatisation Web, c'est un gros travail et un gros challenge à chaque fois, encore plus avec les frameworks et les méthodes modernes, d'avoir des tests qui soient exécutables et qui soient pérennes, surtout dans un contexte asynchrone avec des événements qui vont dans tous les sens, avec des éléments qui apparaissent, disparaissent, sont présents dans la page, ne sont pas présentes. Donc, on verra les différentes stratégies qui sont possibles. Et enfin, troisième item, très simple, très rapide, mais très important et parfois oublié, donc c'est pour ça que je l'ai mis, c'est les assertions, tout simplement. Parfois, on oublie quand on écrit un test de vérifier le résultat attendu. Donc, on verra comment on peut faire ça. Donc, pour rentrer dans le premier item, le page object modèle, l'idée, vous voyez sur la gauche justement un test qui ne respecte pas, qui n'utilise pas en tout cas ce pattern-là. Vous voyez, c'est un test qui va rechercher un produit. Dans un premier temps, il va renseigner le login en rentrant username dedans. Il va renseigner le champ password en rentrant le password. Il va faire certaines choses. Il va cliquer sur un filtre. Il va rentrer choses dans le filtre, etc. Donc, ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que ça fait un peu fil, justement. Ça met un peu à la poubelle tous les concepts de programmation orientée objet. Et on a beaucoup de… Enfin, c'est très verbeux. C'est très peu lisible pour le coup. Si demain, je vais faire un deuxième test qui teste, cette fois, non pas pour les chaussures, mais pour, je ne sais pas, les chemises, je vais me retrouver à faire un copier-coller. Si demain, j'ai de la maintenance à faire, je vais devoir faire de la maintenance dans les deux. Enfin, on sent tout de suite que ça va devenir un plat de spaghettis et très difficilement maintenant. pour ça, le page object modèle, c'est un pattern, c'est une façon, une pratique qui permet… Le principe, c'est de disposer de classes qui vont servir d'interface, qui vont représenter, en quelque sorte, des bouts ou des pages complètes de notre application. Typiquement, sur la gauche, on a notre application qui a deux pages, enfin, deux composants, on va appeler ça. La première, l'authentification qui gère le login et l'enregistrement et un autre, une page qui est vraiment le store où on peut voir des produits avec des filtres, etc. Donc, du point de vue de notre structuration des tests, on va découper en différentes classes qui vont s'occuper vraiment de bouts qui font sens, qui sont cohérents. Typiquement, côté authentification, on va avoir un page object pour toute la partie login qui vont nous permettre justement de se connecter, de renseigner les identifiants, etc. On va avoir un page object pour la partie enregistrement, pour renseigner son, enfin, voilà, pour faire vraiment l'enregistrement et côté store, on peut imaginer, ben voilà, sur la partie résultat des filtres, enfin, sur la partie filtre, sur la partie résultat des recherches, sur la partie item de la recherche, enfin, voilà, on peut le découper assez finement pour avoir quelque chose de fin, de facilement lisible, maintenable, etc. et au final, tout à droite, nos scripts de test, eux, vont aller piocher dans ces page object pour agencer le test et utiliser, un peu comme des Legos en quelque sorte, aller utiliser les actions de login pour se connecter, aller utiliser les actions dans Search Filters pour renseigner un filtre, etc. De façon très pratico-pratique encore une fois, comment ça se présente ? Sur la gauche, vous voyez notre classe de page object, notre login page, donc qui concerne vraiment la page de login. Sur la droite, notre test, qui, vous le constatez, est beaucoup moins verbeux que tout à l'heure, qui est beaucoup plus lisible, qui, vous en doutez, derrière sera beaucoup plus maintenable. Donc, sur la gauche, notre page object, dans un premier temps, l'idée, ça va être d'identifier tous les éléments de la page ou du composant, du sous-composant ou de la sous-page, appelez ça un peu comme vous voulez, mais enfin bref, tous les éléments de notre page object, de notre page sur lesquels on va vouloir interagir, qui vont avoir un intérêt pour nous. Donc typiquement, là, sur notre page de login, on va avoir le champ username, le champ password, le bouton de connexion. On pourrait imaginer, en plus, je ne sais pas, le champ où il y a le message d'erreur, enfin voilà, suivant votre page, vous adaptez. Et derrière, juste en dessous, on va avoir les différentes actions qui vont être exposées aux tests que les tests vont pouvoir utiliser. Typiquement, on va pouvoir renseigner le username en lui passant le username. Et derrière, les tests vont pouvoir utiliser ces actions, ce qui va rendre les tests, encore une fois, extrêmement lisibles, plutôt qu'avoir une liste de send keys, clics, etc., qui ont très peu de valeur, enfin de valeur non, mais de sens d'un point de vue fonctionnel. Non, on a quelque chose qui commence à avoir une couche d'abstraction supplémentaire. On voit que ce test-là, il va se loguer en renseignant tel utilisateur, tel password, se connecter, filtrer par catégorie, puis par prix inférieur à 50, etc. Donc, on voit tout de suite, encore une fois, le gros intérêt sur la lisibilité, sur la maintenance, parce que si demain, ma connexion change, pour une raison totalement inconnue, le métier a décidé que ce n'était plus des champs à remplir, mais c'était des selects. Ça va être compliqué, mais voilà, ils ont décidé ça. Je vais avoir, au niveau de la maintenance, qu'à maintenir ma page login page, ça va se répliquer automatiquement, en quelque sorte, dans tous mes tests. Et la maintenance est très localisée et très simple à faire, plutôt qu'aller chercher chaque test qui utilise tel objet et le modifier et copier-coller. Enfin, voilà, encore une fois, on est dans un langage objet, utilisons tous ces aspects. Et donc, oui, on voit, notre page, notre test, utilise notre login page et toutes les actions qui sont associées. et notre test, très simplement, sur la gauche, vous voyez ce qu'il était auparavant. Une fois factorisé et utilisé le page object modèle, on a, comme je le disais, un test qui est beaucoup plus lisible. À gauche et à droite, on fait exactement la même chose, sauf qu'à gauche, je mets au défi quiconque qui ne l'a pas implémenté de le lire et de comprendre ce qu'il fait sans y passer plus de cinq minutes. Et à droite, je défie quiconque qui ne soit pas technique de me dire qu'il ne comprend pas ce que le test fait. Donc, vous voyez tout de suite le gros intérêt de chaque côté. Deuxième item de l'architecture des tests, on a commencé à en parler, les waiting strategies. On le voit là, encore une fois, dans notre test qui nous sert un peu de fil rouge depuis le début, on a un thread.sleep de 3000. Pour ceux qui ne sont pas versés en Java, grosso modo, on indique au script d'attendre 3000 millisecondes, enfin, trois secondes. Donc, notre script va s'arrêter véritablement trois secondes avant de reprendre et de faire la suite. Donc, ça, c'est encore une fois, je pense, doit mouiller bien 80% des embêtements avec les tests web. Et elle est due à deux choses de façon très rapide. Déjà, comme on l'a dit, c'est la nature asynchrone du web. Encore une fois, je charge ma page à tester. Les éléments du filtre sont chargés potentiellement qu'aux clics du filtre. Les éléments de recherche sont, enfin, voilà, on a tout un tas d'éléments qui sont chargés de façon totalement asynchrone, dynamique, suivant les actions, etc. Et c'est des choses qui doivent être gérées forcément au niveau du test. Si je veux utiliser un filtre et cliquer sur le résultat, sur une option dans un select, je dois m'assurer qu'il a bien été chargé au préalable, que l'option est bien visible, etc. Parce que l'autre partie, l'autre versant, c'est que Selenium, c'est une API qui ne suit pas l'état de ma page web en temps réel. Si je ne lui demande pas de vérifier si un élément est présent, si je lui dis de cliquer dessus et qu'il n'est pas présent, de base, le test sera en erreur. Typiquement, l'exemple qu'il y a en dessous, on navigue vers une page et on veut cliquer sur un bouton. Si l'instruction est exécutée de cliquer sur le bouton et exécutée avant la fin du chargement de la page, le test est en erreur. On a une concurrence perpétuelle entre l'état à l'instant T du navigateur et le script de test, les instructions qu'il est censé exécuter. Pour parler à ça, plusieurs possibilités. La première, vous l'avez compris, à absolument éviter, c'est le fameux slip. Si vous faites du JavaScript, ça serait un set timeout, par exemple. c'est de dire à notre script « tu attends 3 secondes ». Je sais que pour charger la page en moyenne sur mon poste, ça prend entre 1 et 2 secondes. Allez, je suis généreux, je mets 3 secondes, ça passe toujours sur mon poste, magnifique. Deux problèmes. Un, ça passe sur mon poste, rien ne dit que ça passera sur le poste d'un autre ou en CIC-D parce que les contextes réseau, de machines, de ressources sont différents. Donc, le navigateur va mettre plus ou moins de temps à charger. Mon script va être plus ou moins rapide à exécuter. Donc, on a des contextes d'exécution qui sont différents. Donc, ça se peut, les 3 secondes sont pour mon poste tout à fait « acceptable ». Pour un poste à côté, ils ne sont pas acceptables parce que trop long. Parce qu'au final, ça prend toujours une seconde, donc on perd 2 secondes. Multiplié par des centaines de tests, vous voyez où on va. Ou inversement, ça prend 4 ou 5 secondes sur un autre poste. Mon test, il en échec, j'ai des faux négatifs, etc., et mon framework et surtout mes campagnes de tests perdent beaucoup de leur intérêt. La deuxième possibilité après le slip, c'est quelque chose qui est proposé par Selenium, c'est le wait implicite, c'est le temps d'attente implicite. c'est-à-dire qu'on dit à Selenium, à chaque fois que je veux vouloir manipuler un élément, je veux que tu attendes au maximum 10 secondes et que tu vérifies toutes les 500 millisecondes que l'élément est bien présent. Ce qui est plutôt pas mal dans un premier temps, enfin un premier abord, parce qu'on se dit quand je clique, je sais qu'il va cliquer au maximum dans 10 secondes si ça prend 10 secondes à charger, sinon si ça prend une seconde, il va cliquer en une seconde, etc., on a déjà un temps d'attente qui est un peu plus flexible, un peu plus souple. Le problème, c'est que tout ce qu'il va vérifier, c'est la présence de l'élément. Il ne va pas vérifier s'il est cliquable, il ne va pas vérifier s'il est présent, s'il est vraiment visible à l'écran, il ne va pas vérifier, enfin voilà, on a quelque chose qui commence à être flexible, mais on n'est pas au bout. Et donc, le résultat, c'est les explicit waits, les temps d'attente vraiment explicit. Donc encore une fois, c'est fourni par l'API de Selenium et l'idée, c'est plutôt que de demander à Selenium, à WebDriver, de vérifier la présence toutes les 500 millisecondes d'un élément, on va lui demander de vérifier une condition spécifique que nous, on a déterminée toutes les 500 millisecondes. Typiquement, ça peut être est-ce que l'élément il est présent, donc, est-ce que l'élément il est cliquable, pardon, est-ce qu'il est visible, et encore mieux, on peut même personnaliser ces conditions. Typiquement, c'est le genre de choses que j'utilise pour gérer le téléchargement dans le navigateur. C'est quelque chose qui est assez énervant, qui n'est pas pratique à faire avec Selenium. Le téléchargement est surtout latente quand les téléchargements sont un peu longs. Et donc, c'est avec des explicit waits, c'est possible de créer une condition personnalisée qui va vérifier dès que le fichier est bien dans le dossier téléchargement, etc., et de rendre la main dès que c'est fait, plutôt qu'encore une fois, dire, sur mon poste, le téléchargement il prend 30 secondes, je mets un slip de 45 secondes et je sais que ça passera. Encore une fois, ça passera ou pas. On a vu pour nos tests le Page Object Model bien structuré, programmation orientée objet pour avoir des tests qui soient bien factorisés, pour que ce soit lisible, maintenable, que ce soit plus clair. Deuxième, tout ce qui est temps d'attente, encore une fois, des attentes explicites pour gérer au mieux, au plus près et au plus fin les événements qui sont sur ma page et ce que j'attends avant de continuer. Troisième point, assez rapide, parce qu'assez simple dans l'absolu, les assertions. C'est quelque chose, quand on fait des tests manuels, c'est assez inné, quand on fait des tests en règle générale, le Arrange Act Assert, je prépare mes conditions de test, je réalise mon test, je vérifie le résultat attendu de mon test. Dans l'automatisation de test, il peut arriver que quand on ne sait pas justement, on écrit, comme vous voyez sur la gauche, notre test qui est le même que tout à l'heure, on se log, on fait une recherche sur chaussures, ok, mais on n'a rien vérifié, on n'a pas vérifié est-ce que tous les éléments sont présents, est-ce que j'en ai bien 12, est-ce que c'est bien tous des chaussures, etc. Je n'ai rien vérifié. Oui, mon test va vraiment rechercher des chaussures, mais derrière, je n'ai aucune vérification. Et donc, l'idée derrière, c'est de vérifier. Je vous avais dit que ça serait assez rapide, mais encore une fois, c'est un point assez important, c'est de vérifier expressément le résultat attendu à ce moment-là de notre test à l'aide d'une API d'assertion tant qu'à faire. Il en existe de nombreuses, quel que soit le langage. En Java, j'aime beaucoup Asergy qui est assez pratique, assez fluide à utiliser, Chai en JS, enfin voilà, choisissez votre vente de langage, vous n'en trouverez un. Et donc, notre test, en l'occurrence, on va pouvoir l'écrire comme ça. Donc, on a toujours notre connexion à qui on passe le username, le secret, enfin le password, on filtre et par la suite, enfin au final, on va faire notre assertion, on va vérifier que notre liste de résultats est bien, enfin on a bien 12 résultats dans notre liste et si ce n'est pas le cas, on renvoie un message d'erreur spécifique qui soit assez parlant pour les utilisateurs. Donc voilà, avec ce simple, avec ce simple, avec ces simples lignes et ces simples librairies, très facilement, on peut vérifier qu'on a bien 12 éléments dans une liste, qu'un texte est bien présent à l'écran, qu'une notification a bien été affichée, enfin voilà, vous pouvez imaginer dans vos tests un peu tout ce que vous feriez manuellement. Donc, troisième pilier, on a vu, premier pilier, le framework d'automatisation au sens large, deuxième pilier, nos tests, troisième pilier, les logs, logging et le reporting. Parce que de la même manière, avoir un framework, c'est bien, avoir des tests qui soient sains, PRN, maintenables, lisibles, vous avez compris, c'est bien aussi, mais communiquer, permettre d'analyser facilement, de lire facilement les résultats, c'est quand même un must. Si vous avez des tests net plus ultra qui sont toujours stables, facilement maintenables, mais qu'il faut 30 minutes à deux personnes pour comprendre les résultats de tests, pourquoi un test a échoué, etc., vous avouerez que c'est un peu dommage. Donc pour ça, on va avoir deux items. La première, ça va être tout ce qui est gestion des exceptions, comment fournir justement un maximum d'informations pour analyser quand les tests échouent. Parce que ça peut être l'applicatif, ça peut être notre framework, ça peut être le contexte, la base de données qui est TKO, que sais-je. Deuxième point, ça va être les rapports d'exécution, apporter la preuve de test et permettre d'analyser et en plus communiquer vers le management, vers les équipes sur les tests réalisés. Donc, premier exemple, vous voyez, c'est très moche, mais c'est fait exprès, j'ai envie de vous dire. C'est, ben voilà, une stack trace, c'est ce que vous voyez grosso modo dans les logs d'exécution quand il y a une erreur, en l'occurrence là, quand Selenium n'a pas trouvé le bouton sur lequel cliquer. Vous voyez que, ben voilà, si vous n'êtes pas technique, si ce n'est pas vous qui avez implémenté, si vous ne connaissez pas l'application, ben bon courage pour comprendre ce qui s'est passé, à quel moment, etc. Donc, la première étape, ça va être de soigner justement les exceptions produites. Pour ça, voilà, exactement, si je ne le gère pas, voilà comment je vais le faire. Je vais cliquer sur l'élément Math Menu, Normalize, ce que vous voyez. Et cet élément-là, on l'a vu précédemment, ici, le navigateur, enfin Selenium, le navigateur ne l'a pas trouvé pour une raison XY et il m'a craché cette erreur-là. Encore une fois, si ce n'est pas moi qui l'ai implémenté, bon courage pour le comprendre en dessous des 10 minutes, entre guillemets. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer ces cas d'exception qui sont prévisibles. Le fait de cliquer sur un élément, c'est prévisible que potentiellement, cet élément ne soit pas là du tout, soit pas encore là, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer, plutôt qu'utiliser les exceptions génériques en quelque sorte de Selenium, que l'élément n'est pas trouvé, que l'élément n'est pas cliquable, que l'élément ceci, que l'élément cela, on va créer nos propres exceptions et on va vraiment les lancer au moment opportun. En l'occurrence là, hop, pardon, en l'occurrence là, plutôt que juste cliquer sur celui qui a pour temps, texte V55, on va tous les récupérer et si on n'en trouve pas un qui a V55, alors on lance une exception spécifique avant de le cliquer. Et si, par contre, on l'a trouvé, on va cliquer dessus. de façon très pratico-pratique, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue log, d'un point de vue reporting, c'est que le premier gros pâté qui était très technique, qui était très peu parlant pour un fonctionnel, quelqu'un qui n'a pas implémenté le test, devient la stack trace, le message d'erreur en dessous. Vous voyez que c'est beaucoup plus lisible. Je sais que c'est le bouton qui contient le texte qui n'a pas été trouvé. Potentiellement, en plus, j'ai potentiellement rajouté des screenshots, donc je vais avoir un screenshot qui a été pris. Voilà, on a quelque chose, un support à l'analyse des tests KO qui est beaucoup plus aisé. Et là, une personne non fonctionnelle, enfin fonctionnelle, non technique, peu importe, va pouvoir très facilement comprendre quel est le problème, voir le screenshot, analyser, est-ce que c'est un problème du framework, un problème applicatif, corrigé d'un côté ou de l'autre si besoin. Et donc, le deuxième, après la gestion des exceptions, c'est justement ces rapports d'exécution puisque avoir tous les logs d'exécution, c'est bien, mais vous avouerez que c'est très sec, enfin, très sec, non, justement, c'est très verbeux et très complexe à lire. Enfin, voilà, il faut rentrer dedans et quand vous avez des centaines et des centaines de lignes, allez trouver le bon test, bon courage. Donc, le truc, ça va être d'utiliser, encore une fois, pas besoin de réinventer la roue, on a beaucoup de librairies qui permettent de faire ça, que ce soit en Java, en JavaScript, encore une fois, choisissez votre langage, PHP, effectivement. Donc, le truc, c'est d'avoir, enfin, d'avoir un peu deux visions. Une première qui a un rapport un peu une vue rapide, typiquement, ça va être pour insérer sur, au niveau des builds quand on va les lancer en intégration continue avec des rapports au format JUnit, typiquement, qui vont permettre d'avoir une vue très rapide du nombre de tests exécutés, du nombre de KO, du nombre d'ignords et avoir une vision très, très, encore une fois, très rapide de l'état de l'exécution des tests. Et le deuxième, qui est encore plus important, ça va être d'avoir, justement, un rapport détaillé qui va faire preuve de test, qui va permettre l'analyse vraiment des erreurs, qui va permettre une documentation aussi, pardon, de vos tests et de votre application à travers ces tests et qui va permettre de communiquer aussi à la fois sur l'exécution, sur la qualité, enfin, voilà, qui va permettre toutes ces choses-là. Donc, très, très rapidement, pas rentrer dans le détail, mais l'idée d'un rapport d'exécution que j'appellerais minimale, en quelque sorte, c'est celle-ci. On a notre suite de tests, notre campagne de tests qui a été exécutée, qui a un nom, qui a un nombre de tests qui ont échoué, qui ont été en erreur, qui ont été ignorés. On a une date d'exécution. On a notre contexte d'exécution. Est-ce que c'était sur Chrome 100, sur Firefox 78 ? Est-ce que c'était sur du mobile, Android, iOS ? Enfin, voilà, toutes les informations vraiment de contexte de l'exécution. Dans cette suite de tests, on va voir nos cas de tests avec, encore une fois, leur nom, leur statut, fait, d'erreur, etc., leur date d'exécution, leur temps d'exécution. et au sein de ces cas de tests, on va voir nos étapes de tests avec qu'est-ce qui a été utilisé en termes de données, de méthode, le statut, s'il y a eu des screenshots qui ont été pris, s'il y a des fichiers qui ont été téléchargés ou uploadés, les avoir aussi. Enfin, voilà, avoir un truc assez complet qui permette, à un seul endroit, et de façon très simple, de disposer de toutes ces informations pour, encore une fois, avoir une documentation, une analyse des problèmes, une communication qui soit efficace. Et je vous ai mis trois librairies qui sont parmi les plus connues et les plus sympas à utiliser et à communiquer, justement, parce qu'il y a des beaux gars camemberts, il y a des belles couleurs, etc., et c'est vraiment bien fait. Donc, ils sont Extant Reports, Allure Reports et Serenity BDD, qui est plus qu'un framework de reporting, mais il fait du reporting de très belle façon. Donc, voilà. À voir dans vos projets, quand vous montez, encore une fois, des projets d'automatisation, c'est le genre de choses qui demandent, enfin, très souvent, peu de configuration, mais qui apportent une grosse plus-value en termes, encore une fois, de communication, de documentation, etc. Et pour finir, le quatrième item, enfin, le quatrième pilier, plus exactement, qui a deux items. qui concernent les jeux de données. Donc, comme je le disais, on va passer, ça va être assez succinct, entre guillemets, on ne va pas rentrer dans le détail avec du code, etc., parce que c'est très spécifique, déjà, à chaque contexte, suivant le contexte dans lequel les tests automatisés sont implémentés. Est-ce que c'est une équipe plus transverse, fonctionnelle, qui, du coup, a juste l'application et n'a pas accès aux web services, aux bases de données, à que sais-je. Est-ce que c'est plus l'équipe de développement au niveau test d'intégration qui, du coup, a accès au code, peut mettre en place des bouchons, etc. Donc, c'est suivant le contexte de l'équipe, du client, entre guillemets, du projet, en tout cas. Les solutions et les problématiques et les patterns, etc., les bonnes pratiques, souvent être très différentes. Donc, on va rester assez généraux, assez général. Mais on va voir ces deux items qui sont, dans un premier temps, la génération dynamique des données et disposer de données aléatoires. On va voir tout de suite. Niveau génération dynamique, deux choses que je vois assez régulièrement, justement, quand on commence et qui ne sont pas liées forcément tout de suite à l'automatisation, mais qui sont liées au testing et qui sont des mauvaises pratiques aussi au niveau du test d'un point de vue général, c'est de lier le jeu de données à l'ordre d'exécution des tests. Quand on est en test manuel, il passe encore, mais en test automatisé, c'est quelque chose qui est absolument à proscrire parce que ça casse justement l'indépendance des tests et un exemple tout simple, très classique, je fais d'abord un test de création de Marsource, ensuite, je lance le test de modification et ensuite, le test de suppression. Comme ça, je n'ai pas géré le jeu de données. Le jeu de données, il est géré entre les tests, magnifique. Le problème, c'est que déjà, si je veux juste tester la modification, je suis obligé de lancer la test de création, donc ce n'est pas génial. Si le test de modification échoue, que sais-je du test de suppression ? Absolument rien. C'est une mauvaise pratique qui, encore une fois, en test manuel, il y a un humain derrière, donc il peut, il va pouvoir, pour un automate, dans le cadre de tests automatisés, il est bête et méchant, le test de modification a échoué, il va lancer le test de suppression, on n'a pas les données, on a les données mais dans un mauvais état, le test va échouer aussi, ça va être de l'analyse en plus, pour rien, enfin voilà, vous voyez très vite le portrait. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est souvent fait, c'est de supposer justement l'existence de données spécifiques. typiquement, je sais que j'ai une base de données de 1 million d'utilisateurs, je sais que dans ces utilisateurs, j'en aurai un au statut que je veux. Ok, je peux supposer jusqu'au jour où ma supposition est fausse, mon test échoue, ma campagne de test perd en valeur d'un point de vue critique, je ne sais plus, enfin voilà, on a de la maintenance, de l'analyse à faire, on se retrouve avec des tests qui sont plus inimpotents, qui sont plus répétables à l'infini et qui sont plus vraiment atomiques. Pour cela, encore une fois, comme je le disais, ça va très dépendre, enfin beaucoup dépendre du contexte technique, du contexte projet, ça met les idées, ça va être d'utiliser grosso modo les composants du système qu'on est en train de tester pour s'assurer justement que notre jeu de données est vraiment là. Typiquement, dans un contexte client, client-server web classique, si notre serveur, notre backend expose des web services, utiliser ces web services de CRUD pour créer un utilisateur en base, pour vérifier au moins que l'utilisateur existe avant de le supposer et le créer au cas échéant, etc. Si on est dans une équipe qui a accès au code, entre guillemets, potentiellement utiliser des bouchons même plutôt que le web service, on est sûr qu'on est tranquille. De la même manière, insérer directement en base des données avant chaque test, comme on l'a vu au tout départ avec nos fameux hooks qui vont nous permettre de nous insérer dans le cycle de vie de notre test. Avant notre test, je vais pouvoir insérer directement en base, faire un insert dans la table de mon utilisateur qui va bien ou encore mieux, avant mon test, je vais pouvoir instancier, monter carrément une base préétablie avec des jeux de données préétablis. C'est des potentialités, j'ai envie de dire, qui encore une fois dépendent extrêmement de votre contexte, du contexte du projet, du contexte technique, du contexte de compétences au sein de l'équipe, mais l'idée générale, c'est les deux points précédents, encore une fois, ne pas supposer l'état général de la base du jeu de données, justement, et ne pas lier nos tests entre eux pour justement gérer ces jeux de données. Et le deuxième item niveau jeu de données, c'est la capacité, justement, ok, je veux pouvoir insérer en base des données, mais si je dois insérer 10 utilisateurs, parce que dans mon cas de test, j'ai besoin de 10 utilisateurs, comment je vais gérer justement ces données ? Comment je vais gérer leur nom, leurs adresses mail, leur date de naissance ? Est-ce qu'il faut que ce soit en dur ? Comment je les maintiens ? Etc. De ce point de vue-là, il y a beaucoup de librairies qui existent, les fameuses librairies fakers que les développeurs connaissent bien au niveau des tests unitaires, c'est super pratique. Pour les tests automatisés de plus haut niveau, c'est tout aussi pratique. Il en existe, quel que soit le langage, j'ai envie de vous dire, Java, JavaScript, Python, PHP. donc l'idée de cette librairie, c'est de permettre de générer justement de façon alléalatoire et à la volée des noms d'utilisateurs, des mots de passe, des dates de naissance, des noms de super-héros. Si vous avez besoin d'un nom de super-héros pour vos tests, écoutez, c'est possible. C'est rapide, c'est super efficace. Justement, quand on a une grande quantité de données, ça permet d'insérer en base très facilement tout un tas de jeux de données très différenciés en quelque sorte et ça aide en plus à combattre le paradoxe du pesticide, le fait que justement plus un test est exécuté, moins il va trouver de bugs. Le fait de pouvoir générer aléatoirement, de pouvoir tester à chaque fois avec une combinaison différente de, encore une fois, d'adresses mail, de codes postaux, par exemple, de numéros de téléphone, de données que vous avez, va permettre aussi d'aider à combattre un peu ce phénomène et de tester incidemment des cas d'usage. C'est tout pour moi. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. J'espère que je ne vous ai pas perdu, que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, en tout cas, que ça vous a donné des pistes de réflexion sur ce qu'est un framework de test automatisé, sur ce que vous pouvez faire en plus, en moins, etc. Et si vous voulez, on peut profiter des quelques minutes qui nous restent pour si vous avez des questions, pour échanger ensemble. J'en ai une. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Concernant le Page Object Model, je n'ai pas compris d'utiliser des components. c'est juste une manière de ranger, de redonner les Page Objects. Oui, c'est ça. Parce que l'idée, le Page Object à la base, de façon bête et méchante, j'ai envie de dire, c'est de dire j'ai une page, j'ai une page login, donc je vais avoir une classe login, j'ai une page profil utilisateur, je vais avoir une Page Object profil utilisateur. L'idée, c'est d'être un peu plus flexible et se dire mon application, par exemple, elle a une barre de, comment dire, une toux bas en haut avec le profil, les boutons pour le profil d'utilisateur, avec des liens, etc., que je vais retrouver sur toutes les pages. Je ne vais pas le répliquer dans tous mes Page Objects, je vais avoir un composant justement spécifique que je vais utiliser. Donc, ça permet encore une fois d'être un peu plus flexible qu'une page, une Page Object, non, on peut aller découper plus loin et réutiliser sur, comme est réutilisé maintenant dans le Framework Modem. Dans le Framework Modem, on fait ça en Angular, j'ai un composant Toolbar que je réutilise sur ma page, là, ça va être un peu la même manière. Ok, c'est plus clair, merci. D'autres questions ? Non ? S'il n'y en a pas d'autres, j'en ai une autre éventuellement. Ah bah, vas-y, je t'en prie, on est là pour ça. Je ne sais pas si c'est le sujet, mais qu'est-ce que c'est le paradoxe du pesticide dans le test ? C'est le sujet, on parle le test, donc pas de souci. Le paradoxe du pesticide, c'est l'idée que plus tu vas exécuter un test, moins il va trouver de défauts, tout simplement. parce qu'au bout d'un moment, tu les auras tous trouvés, ton jeu, enfin, tu vas en trouver un, tu vas en trouver deux, tu vas corriger et tu ne vas plus en trouver parce que tu vas toujours exécuter exactement le même test, c'est l'idée du test idempotent, indépendant, etc. Tu vas le, enfin, au bout d'un moment, ton test, il devient en quelque sorte obsolète parce que, parce que tu as testé, tu as testé la chose, quoi, en dehors de test de non-régression. Donc, l'idée, c'est de, grâce à la génération, entre guillemets, aléatoire de données, de couvrir une petite partie, enfin, de réduire un peu cet effet, justement, de pesticides. Oui, d'accord. Typiquement, si tu as un code postal, de tester un code postal, enfin, ton code postal, il va changer, une fois, ce sera les dom-toms, une fois, ce sera potentiellement la Corse, une fois, le 75, enfin, voilà, ça va permettre de, voilà, de limiter ce syndrome-là. Ok, très bien. Merci. Je t'en prie. D'autres questions, non ? Ok, eh bien, je vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, merci beaucoup de votre présence, de m'avoir écouté. Et petite information, donc, le prochain Meetup by UNUP, c'est le 6 juillet prochain, et ce sera Romain qui vous présentera Apprivois, c'était Web Component avec Stency JS. Donc, on vous espère nombreux pour soutenir Romain et puis voir ce beau sujet. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada